Je me nomme Pierre-Marie Saradin, je suis chercheur à l'IFREMER de Pouzané, de Brest. J'ai une formation de chimiste et je suis responsable depuis 15 ans d'une unité de recherche qui s'appelle Biologie et Écologie des Écosystèmes Marins Profonds. La première définition des abysses, c'est une définition assez physique, ça va commencer entre 200 et 1000 mètres, zone où la lumière pénètre de moins en moins et au-delà de 1000 mètres, on va être dans l'obscurité totale. On va se retrouver d'abord sur des zones sédimentaires avec finalement peu de gros organismes disponibles, visibles, puisqu'on a très très peu d'énergie et ensuite on peut, suivant les zones où on va plonger, plonger sur des écosystèmes hydrothermaux exubérants, des massifs de coraux froids, des zones de sainement froid avec justement énormément d'organismes associés à des sorties de fluides très très localisées. Aujourd'hui, on en parle énormément puisqu'on parle de ressources minérales marines, donc c'est des ressources potentielles que pourrait nous apporter le fond des océans dans un contexte de décarbonation de nos activités, d'électrification de nos transports, voire de développement de nouvelles technologies. On s'aperçoit que certaines zones de l'océan profond, aussi bien les nodules polymétalliques que les sulfures massifs associées aux sources hydrothermales ou les encroutements cobaltifères associés aux monts sous-marins par exemple, pourraient être justement une source de métaux qui commence peut-être à manquer sur terre. Pour protéger, pour préserver, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Les principes de préservation, de protection d'un écosystème associé à une plaine abyssale seront complètement différents des méthodes de préservation, de conservation d'une source hydrothermale par exemple, puisque le fonctionnement sera complètement différent. Donc effectivement, pour protéger, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes. On a vu le développement depuis les années 30 de submersibles d'abord habitées, comme le Nautil français qui plonge à 6 mm de profondeur, ou alors de robots téléopérés, philo-guidés comme Victor Simil, qui vont nous permettre de travailler beaucoup plus longtemps sur le fond. Et on va également travailler depuis une quinzaine d'années sur ce qu'on appelle les observatoires fonds de mer, qui vont nous permettre d'accéder à la dynamique temporelle de ces écosystèmes. C'est-à-dire qu'on a des capteurs qui vont rester pendant un an, deux ans, dix ans sur le fond et qui vont nous montrer comment ces écosystèmes évoluent au cours du temps. C'est une question à laquelle on a du mal à répondre, puisqu'on ne connaît pas complètement le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc effectivement, actuellement, on est capable d'estimer, de faire des schémas en se disant, voilà, si on exploite, premièrement, on va détruire l'habitat d'un certain écosystème, on va produire des nuages de sédiments qui vont avoir plus ou moins de toxicité, qui vont se déployer sur des zones plus ou moins grandes de l'océan. Mais actuellement, on n'est pas encore capable de quantifier ces impacts et également d'imaginer l'impact non seulement sur le tout petit écosystème qui peut être impacté, mais également sur le fonctionnement global de l'océan. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment des interactions qui sont fortes entre le fond et la surface, entre la côte et le large. Donc c'est cette connaissance qui nous permettra justement de répondre à ces questions.